Dimanche 28 novembre, nous sommes entrés dans la période de l'Avent 2021. Pour cette 14e capsule d'écologie intégrale, nous allons réfléchir à quelques liens qu'on peut faire entre notre cheminement vers Noël et toute la question climatique et écologique. Alors le thème de cette année, proposé par Vie Léturgique, c'est « Avec lui, espérez encore ». On est dans une période où ça ne va pas toujours très bien. Depuis presque deux ans, on est dans la crise de la COVID-19 qui a beaucoup affecté nos communautés chrétiennes et on a toujours en arrière-plan la crise climatique qui devient de plus en plus concrète. On pourrait en parler aux gens de la Colombie-Britannique qui ont vécu récemment de grandes inondations après avoir vécu l'été passé des graves canicules, feux de forêt, donc je pense qu'eux, ils prennent la mesure de la gravité de la situation. Peut-on espérer encore? On est invité à poser un regard différent sur la situation parce qu'au fond, nous, chrétiens et chrétiennes, l'espérance a encore sa place. Avec la pandémie, avec tout ça, les communautés chrétiennes cherchent des chemins nouveaux. On sait bien qu'on ne peut pas juste continuer comme avant. Est-ce qu'on ne pourrait pas rêver de chrétiens et chrétiennes pleinement engagés à contribuer à une transition sociale et économique verte et juste? Des chrétiens avec une grande espérance accrochée au coin du cœur. Mais qu'est-ce que c'est cette espérance chrétienne? L'espérance dont on parle est ici une espérance radicale. C'est quelque chose qu'on va chercher au plus profond de nous-mêmes, au plus profond de notre capacité de croire et d'aimer. J'écoutais en septembre dernier un webinaire avec le théologien et scientifique jésuite français François Heuvet qui venait parler du livre qu'il a écrit qui s'appelle « Théologie de la création ». Et il a parlé de l'espérance. Il disait qu'on ne peut pas avoir une espèce de confiance naïve. L'espérance chrétienne, ce n'est pas quelque chose de naïf. Il ne faut pas confondre l'espérance chrétienne avec un espoir qui serait mis, par exemple, dans une technique, une technologie révolutionnaire qui viendrait tout régler nos problèmes d'un seul coup. C'est plutôt une espérance qui persévère, même si ça va mal. C'est ça notre contribution à nous, chrétiens et chrétiennes, porter une espérance qui soutient notre action, même si notre espérance et notre foi empêchent nullement les catastrophes d'arriver. Notre espérance nous conduit à nous intéresser à ce monde-ci et à vraiment nous y engager. Alors dans cet avant qui commence, on va avoir le temps de réfléchir à cette espérance-là et de nourrir notre espérance à la parole de Dieu. Alors regardons un peu les thèmes pour chacun des dimanches de l'Avent. Dimanche 28 novembre, le thème c'était « C'est le temps d'espérer ». Le prophète Jérémie, dans la première lecture, nous parle d'un germe de justice qui s'en vient. Un germe, c'est fragile, mais quand on découvre que ce germe-là, c'est en fait le Seigneur lui-même. Le Seigneur est notre justice et on découvre aussi, nous, chrétiens, que le Seigneur c'est aussi Jésus-Christ. Alors on peut se fier que ce petit germe est porteur de grande espérance. La deuxième semaine, le thème c'est « Dieu n'abandonne pas ses promesses ». Et là, on a Jean-Baptiste qui est là dans l'Évangile et qui nous parle d'un baptême de conversion. Un baptême, le mot qui est en dessous de ça en grec, veut dire une plongée. Et le mot conversion, c'est en fait un changement d'esprit, un changement de mentalité. On est invité à faire une grande plongée dans un changement de mentalité. Un changement qui nous conduira à être de plus en plus proche du Christ, mais en même temps, je pense que ça peut nous inspirer pour les changements de mentalité, changements de mode de vie qu'on aura à vivre dans les prochaines années, parce que notre monde ne peut pas juste continuer sur son air d'aller. On va devoir changer de mode de vie, simplifier nos vies si on veut pouvoir assurer un avenir pour notre monde. Troisième semaine, le thème c'est « La joie de partager ». On est dans l'attente de la venue du Seigneur et Jean-Baptiste répond à la question « Que devons-nous faire? » Il répond d'une manière très concrète du côté de la justice. Dans le fond, il nous ramène à l'essentiel. L'important, c'est la manière dont on traite les autres. Et la première chose qui est exigée, c'est de les traiter avec justice. C'est un appel qui résonne avec force aujourd'hui, parce qu'on comprend de mieux en mieux que le cri de notre pauvre terre si malmenée, c'est en même temps le cri des plus pauvres. Et ça nous invite à entendre ce cri et à y répondre. Quatrième dimanche de l'Avent, le thème c'est « La grande visite ». On s'en doute c'est qui la grande visite. Et la lettre aux Hébreux, qui est dans la deuxième lecture, donne la parole à la visite, c'est-à-dire au Christ. « Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps », dit le Christ en entrant dans le monde. Si le Christ vient habiter notre monde, ça veut dire que Dieu accorde une immense valeur au monde dans lequel on vit. Ça nous invite, nous aussi, à avoir le même amour pour ce monde-ci et de suivre le Christ, qui aime tellement ce monde-ci, qui va jusqu'à donner sa vie. « Faire l'offrande de son corps », dit la lettre aux Hébreux. Faire l'offrande de son corps, c'est vraiment l'offrande de lui-même. Est-ce qu'on peut, à notre tour, être pleinement engagé dans le monde, par amour ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...